Je pilotais à ce moment-là un des types d'avions qui est rentré, donc le Boeing 767, qui est rentré dans la tour. On a essayé de le refaire au simulateur pendant des heures et des heures et des heures. On n'a jamais réussi à prendre une tour. C'est vrai ? Jamais. Pourquoi ? C'est parce que c'est... Il fallait être technique ? C'est parce que la terre est pleine. Non, c'est parce que... Je sais pas. Je sais pas. Ils ont dû avoir quelque chose. Un entraînement, tu veux dire ? Nous, on était qualifiés sur cet avion, on n'a jamais réussi à rentrer dans les tours. Donc ils devaient avoir un guidage spécial ou je sais pas. Pas bon, bref, pardon. Non, 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 c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais m'éloigner. Pourquoi ? Parce que c'est très dur de viser à cette vitesse-là ? C'est dur d'être... Quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher à un autre, parce qu'il faut avoir un... ou moduler son angle de descente. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si large. Donc ils étaient très expérimentés. Mais ils l'étaient pas, puisqu'ils... ...qui affirment avoir assisté à une flagrante tentative de dissimulation d'une boîte noire provenant d'un des avions détournés. Or, le rapport de la commission affirme que les boîtes noires n'ont... On va tout de suite prendre François Granger, qui est pilote de ligne. Bonjour. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé, vous aussi ? Ben, j'ai vu, comme vous, effectivement, le désastre, oui. Monsieur Granger, vous êtes pilote de ligne et un expert de l'aéronautique civile en France. Vous êtes missionné parfois comme expert, en l'occurrence. Est-ce que l'on peut imaginer qu'il s'agisse d'un accident ? Bien sûr, on sait maintenant qu'il s'agit d'actes de terrorisme. Mais comment des avions détournés, des pilotes, ont-ils pu se laisser ainsi... La question est difficile, bien entendu, menacer et se jeter ainsi sur le World Trade Center ? Écoutez, accident, évidemment, avec deux avions à 18 minutes d'intervalle, ça paraît difficile à soutenir, comme théorie. Maintenant, s'il s'agit d'un acte de terrorisme, Ben, évidemment, les pilotes, eux, ne sont pour rien là-dedans. Si vous avez un forcené qui débarque dans le poste de pilotage et qui peut même vous abattre froidement et prendre votre place, sachant que pour amener un avion sur un immeuble, n'importe qui pourrait le faire, il est évident que vous... ...des deux bâtiments. Dans la précipitation, les ambulanciers tentent d'évacuer les 40 000 employés. Mais le temps est compté. Les deux tours en flamme menacent de s'effondrer à tout moment, quelques instants plus tard, d'ailleurs, la première tour explose... Le FBI évoque immédiatement la piste de l'attentat. Le Front de Libération de la Palestine aurait d'ailleurs revendiqué les deux attaques. Information finalement démentique... C'est pas un attentat comme on a connu jadis, qui servait de chantage, finalement, qui était rentré dans un rapport de force entre Etats. C'est un attentat profondément idéologique. C'est fait pour faire mal, c'est fait pour frapper les imaginations. Ça ressemble effectivement à une vengeance, la volonté d'humilier. Et puis, bon, c'est quelque chose de profondément idéologique, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on pense à Ben Laden. Alors, face à ce basculement auquel on vient d'assister, dans une sorte de nouveau terrorisme, d'hyper-terrorisme, qui renvoie tout ce qui s'est passé avant, dans le conflit, notamment israélo-palestinien, à une sorte de préhistoire du terrorisme, eh bien, il va falloir faire une véritable révolution mentale. Trouver un adversaire, qui ne soit pas simplement un état voyou, il ne va pas suffire de bombarder une usine au Soudan, ou de stigmatiser, ou essayer de toucher Kadhafi. On va essayer de... Il faut une autre réponse. Alors, les Israéliens ont une petite longueur d'avance. On a entendu tout à l'heure Eliyou Ben Elisère, le ministre israélien, la défense dire que le terrorisme de l'islam extrémiste représente la principale menace qui plane de nos jours sur le monde libre. Donc, en Israël, tout le monde désigne, évidemment, les extrémistes musulmans. Et on sent bien qu'il y a la volonté de vouloir faire prendre à l'Amérique au sérieux la menace que représentent les croisés de l'islam face à nos sociétés qui sont très vulnérables. la position.